Du coup, pour cette deuxième partie de saison, on a fait une bonne première partie de championnat. On est actuellement à septième au classement. Pour cette deuxième partie de saison, on va beaucoup s'appuyer sur nos qualités qui sont l'état d'esprit et la solidarité pour continuer à être bien positionnés au classement et ainsi se maintenir dans le championnat espoir élite. Du coup, on a eu la chance d'avoir deux semaines de vacances. On a quand même travaillé pendant ces semaines de vacances pour être en forme pour la reprise. Du coup, on a repris l'entraînement il y a environ deux semaines. Là, on travaille dur, on travaille bien aux entraînements. Et je pense qu'on va pouvoir être prêts et compétitifs pour la reprise du championnat à Bordeaux. Et tout le monde a hâte de jouer ce match-là. Du coup, on est très contents d'être venus à l'entraînement. Du coup, nous, comme objectif, on a un premier objectif, c'est d'assurer notre maintien. Parce qu'on a déjà connu la poule espoir accession pendant deux années. On sait que c'est un championnat difficile et c'est difficile de monter en poule élite. Donc là, on a la chance de jouer en poule élite. On est actuellement septième au classement. Du coup, nous, notre objectif, c'est de se maintenir aux premiers temps. Puis une fois qu'on aura assuré notre maintien, on aura d'autres objectifs et on prendra les matchs les uns par les autres afin de se faire plaisir jusqu'à la fin de saison. Du coup, la semaine prochaine, on va affronter Bordeaux. On va pouvoir s'appuyer sur plusieurs de nos qualités, l'état d'esprit, la solidarité. Ensuite, on a une bonne conquête. Et si on veut gagner à Bordeaux, il va falloir qu'on soit très solidaires et qu'on tente notre chance à fond. De toute façon, on n'a rien à perdre. C'est le premier match de la deuxième partie de saison. On a juste en tête de faire un bon match au niveau de l'état d'esprit pour ensuite recevoir Narbonne en direct au maintien avec beaucoup de confiance puisque ce sera un match important à domicile dans deux semaines. Alors moi, avec mon rôle de capitaine, j'essaie de faire en sorte que l'équipe, que tous les joueurs au sein de l'équipe se sentent bien, que l'équipe n'ait pas de problèmes et n'ait pas de soucis. Mais j'ai aussi beaucoup de joueurs autour de moi qui ont des rôles importants, qui sont par exemple leaders de jeu, leaders de combat, ou qui ont une vraie importance et un rôle important dans le groupe. Et du coup, on peut s'appuyer sur l'ensemble des joueurs pour que je n'ai pas que moi qui ait le rôle de capitaine et que j'ai une pression sur mes épaules. C'est parti !